Chers amis associés, bonjour. Nous vous retrouvons avec plaisir, avec le sourire. Les verts vont mieux, les verts regrimpent au classement. Et nous recevons aujourd'hui un des jeunes espoirs du club, Stéphane Hernandez. Bonjour. Bonjour. Alors c'est l'occasion de faire connaissance. Qui est Stéphane Hernandez ? Stéphane Hernandez. Hernandez, pardon. Donc, je suis Stéphane Hernandez. J'ai 18 ans. J'ai eu 18 ans le 24 août. J'habite à Sessin, en Isère. Et j'ai joué très longtemps dans le club d'Echirol, en Isère aussi. Pour arriver à l'AS Saint-Etienne en moins de 15 ans. Ça fait donc 4 ans que je suis à l'ASS. Et j'ai intégré le groupe pro le 2 septembre 1997. Pour jouer contre 3, le 3 justement. Comment vous aviez été repéré à Echirol ? Donc, j'ai joué à Sessin et j'avais été sélectionné en sélection Rhône-Alpes pour jouer à la Coupe Nationale. Et donc, avec la sélection Rhône-Alpes, on a gagné la Coupe Nationale. Ce qui m'a permis de m'illustrer au sein de cette équipe. Et de nombreux recruteurs m'ont appelé, dont un de l'AS Saint-Etienne. Et j'ai donc signé à la Coupe Nationale. Alors, vous avez intégré l'équipe des moins de 17 ans sous la houlette de Gérard Fernandez, cette fois-ci. L'absurde est révélateur tout à l'heure. Un entraîneur que vous connaissez bien. Vous avez été capitaine de l'équipe Championne de France à Oulain au mois de juin dernier. Alors, racontez-nous cette finale un peu. On avait fait une cassette spéciale également. Cette finale à Oulain face aux Lyonnais. Donc, cette finale, on l'attendait beaucoup. C'était contre nos voisins lyonnais, nos rivales principaux. Bon, on savait qu'ils avaient un potentiel exceptionnel, qui était un potentiel offensif exceptionnel. Donc, on a essayé de les contrer. Dans l'ensemble, on s'est quand même fait dominer. La première mi-temps, surtout. La première mi-temps, surtout. Après, on a réagi. On a raté un pénalty à 12 minutes de la fin, qui aurait pu nous coûter très cher. Mais, cette victoire, on allait la chercher avec nos tripes. Et, heureusement, on a eu un super gardien qui nous a qualifiés à chaque tour. Et qui nous arrête encore de pénalty d'une superbe manière. Il faut rappeler quand même que l'équipe de Lyon, cette équipe lyonnaise, venait de remporter la Coupe Gambardella. C'est sûr. Cette équipe lyonnaise était une des meilleures équipes de France. De nombreux joueurs ont été sélectionnés en sélection nationale, comme Malbranck, Vieira, Bernard, Suchet. Et le Buick. Et le Buick aussi. C'est vraiment une magnifique équipe qui joue vraiment parfaitement, techniquement, physiquement. Moi, je trouve que c'était la meilleure équipe en France. Et on a su la détrôner. Alors, justement, quelle était la force de ce groupe ? Vous avez passé chaque tour au pénalty. Ça démontre une force mentale, déjà, à toute épreuve. Certainement, ça. Gérard Fernandez nous l'a inculqué. Il ne nous relâchait jamais. À chaque tour, on est passé au pénalty. Ça, ça démontre que mentalement, on était très fort. Et ça se travaille à l'entraînement. Et c'est quand même grâce à notre entraînance gérard-florandaise et à un groupe dont l'amitié régnait beaucoup. Vous avez... Ça reste certainement votre meilleur souvenir sous le maillot vert, pour l'instant. C'est mon meilleur souvenir sous le maillot vert. Gagner un championnat de France moins de 17 ans, c'est vraiment exceptionnel. Et d'autant plus de le gagner contre l'Olympique Lyonnais en finale. Le rival de toujours. Même chez les jeunes. Même chez les jeunes. Cet après-midi-là, il y avait énormément de personnes à Oulain. Et on a vu un spectacle de qualité pour des jeunes de moins de 17 ans. Je crois que tout le monde s'est régalé. Ça reste un merveilleux souvenir pour tout le monde. Pour vous, étant un jeune espoir du club, comment voyez-vous, à travers cette équipe, les possibilités de ces jeunes pour l'avenir ? C'est sûr, à la Saint-Etienne, il y a de nombreux espoirs. Donc, sur le terrain, je rappelle qu'il y avait de nombreux internationaux comme Grandin, Camara. Et du côté lyonnais, je les ai déjà cités. Donc, Zoom Camara avait déjà fait des apparitions dans le groupe professionnel. Également pour David Grandin, qui avait fait un banc à Beauvais. À la Saint-Etienne, on possède des jeunes formidables. Et encore cette année, où les moins de 17 sont quatrièmes dans leur groupe, ils reçoivent Bastia pour jouer la deuxième place. Et il est certain qu'à la Saint-Etienne, la formation, il est très bien inculqué par les dirigeants de ce club. Alors, qui plus est, vous avez comme coach Pierre Repellini, Robert Arbin, qui ont toujours fait confiance aux jeunes. Ça doit vous donner confiance. Ça, c'est sûr. Quand je suis arrivé cette année en réserve, on m'a dit, Robert Arbin, Pierre Repellini, ils font confiance aux jeunes. Il faut que tu saisisses ta chance. Je me suis donné à fond. J'ai joué un match en CFA2. Ils étaient présents. Je ne me suis pas posé de questions. J'ai joué. Ils m'ont retenu. Pas parce que Lionel Potillon était blessé. Et je les remercie, car en ce moment, j'ai eu une aventure exceptionnelle. Alors, vous n'attendiez certainement pas à intégrer si vite le groupe professionnel. Pas du tout. J'étais revenu de vacances avec l'objectif d'être titulaire en CFA2, en réserve. Donc, comme je vous l'ai dit, j'ai fait un match, le troisième match de la réserve, contre Vénitieux, à Michon. On a gagné 1-0. On a fait un très bon match. Et Pierre Repellini et Robert Arbin étaient présents. Lionel Potillon étant blessé, ils m'ont demandé de venir s'entraîner avec eux le mardi, pour jouer le lendemain contre le 3. Je suis vraiment surpris de cette première titularisation. Et je suis vraiment content de faire partie de ce groupe pro qui est exceptionnel et qui a des qualités morales exceptionnelles aussi. Car nous étions vraiment dans une mauvaise posture et nous sommes en train de la remonter. Alors, qui plus est, vous avez débuté pratiquement le jour de vos 18 ans. Ça restera un souvenir impérissable. Comme le disait Gérard Fernandès, c'est un très beau cadeau d'anniversaire. Dix jours après mes 18 ans, j'ai joué la première fois en deuxième division. C'est vraiment un souvenir exceptionnel. En plus, il y avait, je crois, 9000 spectateurs. C'est dommage qu'on prenne un but à 20 minutes de la fin sur un coup de pied arrêté. Alors, quels souvenirs gardez-vous de ce premier match ? Et de l'avant-match, disons. Quand vous avez pénétré dans ces vestiaires, vous vous êtes dit, à ce jour-là, je vais porter le maillot vert. Je vais pénétrer sur la pelouse de Geoffroy Guichard. Ça souhaite quelque chose... Le cœur doit battre très fort. C'est sûr. Quand j'étais gamin, j'étais supporter de la S1 d'Étienne. Je venais avec mon père. Mon cœur vibrait pour les verts. Et je me retrouve sur la pelouse avec le maillot vert. Et j'étais... Je tremblais avant le match. C'est ça. Et bon, donc, cette première titularisation, ça s'est bien passé. Bon, à part le résultat. Mais pour moi, quand même, dans ma tête, j'étais content de mon premier match. Alors, comment passe-t-on, justement, dans la tête et dans les pieds d'un match, pardon, d'un groupe de moins de 17 ans à un groupe professionnel ? C'est très dur de s'adapter au début. Parce que physiquement, c'est vraiment plus dur. Et c'est vraiment plus rapide. Pour un stoppeur, on trouve des avancantes comme Cascarino, Mendy. C'est physique, ça va vite. Il faut s'adapter rapidement. Mais bon, on se fait beaucoup aider par les cadres de l'équipe professionnelle. Anthony Gauvin dirige bien la manœuvre derrière. Pour l'instant, j'arrive à m'en sortir. Alors, vous êtes stoppeur, mais de formation plutôt libéraux. Formation plutôt libéraux. Je suis arrivé à Saint-Etienne. J'étais libéraux dès moins de 15 ans. L'année dernière, on jouait en couverture alternée avec Jaune Camara. Mais bon, cette année, l'équipe professionnelle joue avec un libéraux et deux stoppeurs. Donc, on m'a appelé pour jouer stoppeur. J'ai joué stoppeur et j'en suis très content. Alors, quels sont les points forts et les points faibles de Stéphane Hernandez ? C'est difficile de parler de toi. C'est difficile. Bon, on va commencer par les points faibles. Je ne suis pas très véloce. Mais bon, j'essaie de compenser par mon placement. J'ai un jeu de tête qui n'est pas mal, pour en dire. Et j'ai un pied faible qui... Ce n'est pas ça, quoi. Mon pied faible. Sinon, je me place assez bien parce que j'ai joué libéraux dans le temps. Donc, j'arrive à me placer. Mais donc, je vous répète, mes points faibles, c'est manque de vélocité et mon pied faible. L'ASS, vous avez intégré l'équipe première alors que l'ASS était au fond du trou, on peut le dire. Pour un jeune qui arrive, comment l'avez-vous vécu ? Ça, c'est vraiment dur. Par rapport aux médias, par rapport aux supporters, quand je suis rentré dans l'équipe, cinq matchs après, on joue contre Milouze, on reçoit des tomates sur le terrain. Pour un jeune, c'est vraiment dur, quoi. Surtout au point de vue du cœur, moi, j'étais un supporter de l'ASS, je rentre sur le terrain, je prends des tomates. Ça m'a touché profondément. Mais heureusement que là, on est en train de réagir et que le public revient à son meilleur niveau aussi. Justement, qu'est-ce qui a changé ? Comment vous l'avez analysé, vous ? Comme on le disait tout à l'heure dans le vestiaire, déjà, on a retrouvé une efficacité offensive avec Didier, qui est en train de revenir à son meilleur niveau. Et derrière, on essaye de bien serrer les boulons quand on prend l'avantage. Ça marche de temps en temps, comme à Louan aussi, on l'a bien serré. Mais c'est surtout une question de confiance et une solidarité dans le groupe. Vous êtes confiant pour l'avenir ? Moi, personnellement, je suis confiant. Je pense qu'on va attaquer deux matchs à domicile, Beauvier et Sochaux, deux grosses séries de la D2. Moi, je suis confiant. Je pense qu'on va faire de bons résultats. Et pour l'avenir, je pense qu'on va se maintenir en division 2. Au marquage, vous êtes intraitable. Vous êtes plus à l'aise face à quel type d'avance-entre ? Je préfère les petits. Même s'ils sont véloces, je préfère m'adapter avec des petits. Car à Nancy, quand j'avais quelqu'un au marquage, j'ai quand même eu du mal. Il est très physique. Il joue avec ses coudes. Et ça a été dur pour moi. Donc, je préfère les petits. Quelles sont les passions de Stéphane Hernandez en dehors du football ? En dehors du football, j'adore le tennis. Je regarde beaucoup le tennis. J'aime bien regarder Roland Garros, Wimbledon, les grands slay. Sinon, j'aime bien aller me promener avec ma copine, aller faire des balades et rester en famille. Vous êtes bien intégré à la vie stéphanoise. C'est une région qui vous plaît. Vous souhaitez faire une longue carrière à la Sainte-Étienne ? Oui, moi, c'est clair que j'aimerais bien rester très longtemps à la Sainte-Étienne. Car c'est le club de mes rêves. Et je me suis très bien adapté à cette ville où maintenant, j'ai beaucoup de camarades. Et donc, j'ai trouvé ici une copine. Et je suis très bien ici dans le forêt. Un petit pronostic pour samedi ? Donc, mon pronostic, ça sera à zéro pour la SS. Merci Stéphane.